Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie de Christ et de Réussité soient toujours avec nous tous. Chers amis, encore une fois je vous salue au nom de Jésus. Je reviens comme d'habitude avec cette salutation qui nous donne la paix intérieure. C'est la paix et la joie. Bien-aimés de Jésus, Jésus nous a donné la paix. Et nous devons acquérir cette paix que Jésus nous a donnée. Aujourd'hui, nous allons continuer à méditer sur le chapitre 24 de Saint Matthieu. Vous êtes toujours en compagnie de Marie-Louise Oumomara Rongo. Bien-aimés de Jésus, nous continuons avec ce chapitre. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur le signe de ton avènement. Ce que les disciples ont demandé à Jésus. Le signe de ton avènement. Il y a des événements consécutifs, si je peux dire. D'abord, l'événement, c'est la venue du Christ et puis la fin du monde. La Sainte Vierge et Maman Marie a toujours prophétisé à propos de la fin de cette vie. La fin de la nature. La fin du monde et la fin du cosmos. C'est toujours la fin. Il y aura des événements qui mettent à fond à plusieurs choses. C'est l'avènement de la venue du Christ dans sa gloire. Quel sera le signe de l'avènement du Christ dans sa gloire? Jésus a répondu à cette question par des écritures. Lisons dans le chapitre 4, toujours, du verset 4, le commencement des douleurs. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront c'est moi, le Messie. Et ils guériront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs. Attention. Ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. Si nous nous arrêtons par ici, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, il y a ce que nous devons noter. C'est qu'il y aura la fin. Jésus aussi dit que la fin viendra. C'est pourquoi il dit, mais ce n'est pas encore la fin. Donc, il y a ceux qui viendront, mais qui n'est pas du tout la fin. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront c'est moi, le Messie. Et ils guériront bien des gens. C'est-à-dire que le Messie va venir d'abord pour prêcher, si je peux dire, pour parler du royaume. Parce que cette bonne nouvelle doit arriver à tout le monde. C'est ce que Jésus a dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage. Et alors viendra la fin. Alléluia. C'est toujours dans cet évangile du Joli, le verset 14. C'est presque la fin de cet évangile. C'est le verset 14. C'est-à-dire qu'il y aura la fin, mais avant la fin. Donc, il y aura la fin, mais en double image, si je peux dire. Il y aura d'abord la fin qui ne sera pas si claire. Je ne sais pas comment le définir en bon français, mais ce qui m'a amené chez vous, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je m'excuse encore une fois. Ce n'est pas de parler le bon français, c'est d'essayer de faire des signes, pour que vous puissiez comprendre ce que Jésus veut de nous. Alléluia. Alléluia. Et vraiment, quand vous me voyez ne pas parler le bon français, vous allez m'excuser. Alléluia. Je ne sais pas comment le définir. Donc, il y aura la fin, d'abord, qui viendra pour préparer la fin, la fin ouverte. Il y aura la fin ouverte, si je peux dire. Et la fin qui deviendra comme des signes, des signes de la fin. Il y aura les signes qui viendront avant la fin. Donc, en fait, c'est la fin qui viendra, mais pas clairement, pas ouvertement. Alléluia. Parce qu'il y a ceux qui viendront en disant que ce sont les messieurs, c'est-à-dire que le messie doit venir avant la fin. Le messie doit venir. N'oublions pas que le messie est déjà arrivé. Il est venu parce qu'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Et puis, avant de retourner, Jésus nous a laissé l'Esprit-Saint. Et c'est lui qui va rester avec nous. C'est-à-dire que la présence de Jésus est vraiment indiscutable. Il est parmi nous. Et puis, il dit, n'allez pas sur la colline, si là-bas est là, pour chercher le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est parmi vous. Alléluia. C'est-à-dire que le messie est déjà parmi nous. Alléluia. Comprenez-nous très bien, mes chères frères et sœurs, en Jésus-Christ. Parce que l'essentiel, c'est ce que nous essayons de comprendre. Donc, la fin est déjà là. Elle a déjà commencé. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est la fin que je peux appeler la fin totale ou bien la fin des fins. Parce que la fin, la préparation de la fin est déjà là. Beaucoup viendront en s'appelant le messie et ils égareront bien des gens. C'est-à-dire qu'ils essayeront de convaincre aux gens qu'ils sont le messie. Je vois sur les télévisions, j'écoute des radios et on parle des miracles, et si, là, et là. Là, vraiment, c'est pas parce que Jésus ne fait pas des miracles, mais il faut faire attention. Que le soeur est mieux et parle, que le boiteux marche, que les morts ressuscité, ça ne veut pas dire que c'est Jésus absolument qui le fait. Et même le diable fait la même chose. Il essaie d'imiter ce que Jésus peut faire pour égarer les gens. Ce qui dit que si nous voulons voir les bienfaits de Jésus, nous devons rester en prière. Alléluia! En prière. Chers amis, en prière. Rendez-vous dans la prière. Demirons dans la prière. Et par la prière, nous aurons la force de l'Esprit-Saint, la puissance de l'Esprit-Saint viendra sur nous. Et nous aurons ce don de discerner les esprits. Alléluia! Alléluia! Chers amis, Jésus dit qu'il faut faire attention. Vous allez entendre parler des dogueurs et des rumeurs dogueurs. Attention! Donc le mot attention nous dit beaucoup. Attention! Be careful! Be careful! In English! Be careful! Be careful! Be careful! Be careful! Si quelqu'un te dit attention, c'est-à-dire que tu vas être prudent dans tout ce que tu fais parce qu'il y a un danger qui te guette, il y a un problème que tu ne vois pas par tes yeux, mais il y a quelque chose qu'il faut faire attention, chers amis, attention, les messies, ceux qui s'appellent les messies vont venir, les guerres auront lieu dans le monde, mais ce n'est pas la foule, ce qui dit que tout ça se sont dans les coeurs des hommes, c'est la malignité, c'est la haine, c'est ce que Jésus voulait dire, c'est la haine, c'est la malignité, et cette malignité ne doit pas nous égarer, l'hypocrisie ne doit pas nous égarer, quelqu'un peut venir chez toi, tout en souriant, en se montrant très gentil, mais en cachant quelque chose de très mal, surtout ça, des guerres sont dans les coeurs, des haines sont dans les coeurs, et si un pays combat un autre pays, s'il y a des terroristes ici et là, ce n'est pas la fin du monde, c'est-à-dire que ça viendra, c'est inévitable, parce qu'il y a la haine, parce qu'il y a le diable qui travaille, aujourd'hui le diable travaille, il s'aime la haine, nous savons, la parabole, la parabole des semeurs qui a sémé le, le bleu, le bleu si je peux dire, et l'ennemi est venu, et il a sémé, je ne sais pas comment l'appeler dans la Bible, mais donc l'ennemi a sémé le mal, et quand on a visité le champ, on a vu qu'il y a le mal qui génère, qui dégénère, et puis ils ont dit, « Maître, nous savons que tu as seulement sémé le bien, mais nous voyons aussi le mal, lui, lui, qu'est-ce qu'il lui proposait, nous allons, arracher le mal, plus que le bleu, le bon, quoi, c'est bien, puis c'est croître, et puis lui, il a répondu quoi, il a dit, laissez-le grandir, ou croître ensemble, au moment, à la fin, au moment de la récorte, moi, je séparais le mal et le bien, le mal sera dîner, et le bien sera récompensé, vous faites s'esclader, j'essaie de parler, donc de répéter à mes propres mots, mais je sais que vous vous rappelez de cette parabole, c'est-à-dire que Jésus voit que le mal existe, oui, ça grandit, ça va ensemble, ils sont ensemble, le bien et le mal sont ensemble, c'est pas étonnant que quelqu'un ait devenu très mauvais, avant il était très bon, mais il est devenu, ou elle est devenu mauvaise, c'est pas étonnant, c'est que le mal existe, et il y travaille, le mal est à l'oeuvre, le bon est à l'oeuvre, à toi de choisir, Alléluia, Jésus dit, vous allez entendre et parler de guerre, et de rémer de guerre, attention, ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin, Alléluia, il faut que cela arrive, il est le faux, donc quand Jésus dit il faut, c'est-à-dire que c'est quelque chose, que je n'avais pas même appelé le mal, il faut que cela arrive, c'est que Jésus voulait souligner, que le mal n'est pas étonnant, que cela arrive, parce que le mal existe, chers amis, le mal existe, si vous voulez suivre le mal, vous allez le suivre, si vous voulez le suivre et le bon, vous allez le suivre, c'est votre choix, chers amis, je ne suis pas venue pour vous montrer le mal, et vous conseillez de suivre le mal, plutôt laisser le mal qui vous égare, et venir à Jésus, le vrai Messie, que la paix de Jésus soit toujours avec nous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada